Ok salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de tester un classique que nous a livré Capcom il y a déjà pas mal d'années, évidemment Final Fight 1. Et comme c'est la fin de semaine en fait j'avais envie de me détendre un petit peu. Alors il faut avoir le pouce bien entraîné et des réflexes. C'est un peu comme le vélo, ça ne s'occupe pas. J'espère que la capture sera de bonne qualité parce que c'est un nouveau matériel et c'est la première fois. Alors il y a des grands classiques comme ça qui n'oublient d'e-sport. Il faut rester dans le fond et vous taper. On va s'en profiter un peu du son vintage de la Super Famicom. On va s'en sortir pas trop mal. J'ai le temps de reprendre un peu les réflexes d'antan. On va s'en sortir pas trop mal. J'ai le temps de reprendre un peu les réflexes d'antan. Alors au départ vous avez 5 vies dans la version standard. Il faut savoir qu'il y a une grande différence par rapport à la version arcade. C'est que la version arcade vous aviez la possibilité de jouer à 2. Et là Capcom ils ont été un peu fainéants. Ils ont sorti que la version player 1. Et après ils ont corrigé la chose sur le 2 et le 3. Mais le 1 est sur la version console. Malheureusement je ne peux vous proposer qu'un let's play à 1 contre 1 si j'ose dire. C'est une petite technique. Il faut péter la caisse au moment où la première barrique arrive. Alors je vais essayer de vous parler de ma prochaine vidéo pendant que je joue. Je prépare bientôt une vidéo spéciale Soul Calibur. En mode ultra hard. Avec un petit challenge à la clé. C'est à dire que chaque round va comporter... Enfin chaque partie pardon. Chaque perso va comporter une partie de 5 rounds. Et en ultra hard le but du jeu c'est d'arriver à la fin du mode arcade en ne perdant pas plus de 8 rounds sur l'ensemble des persos. J'ai déjà une bonne moyenne. J'espère arriver à une vidéo de bonne qualité. Le premier boss ici il n'est pas trop trop compliqué en fait. Il faut juste essayer de frapper au bon moment. Pas trop se rapprocher. Il a tendance à donner des coupiers. Et bien voilà là normalement il vous saute dessus. Il faut pas faire comme ça. Il faut sauter directement. Il faut sauter en hélicoptère. Petit détail important aussi. Moi j'arrive à jouer avec Cody. Le grand balèze il est bien comme ça. Mais honnêtement plus vous avancez dans le jeu plus il faut être rapide. Si vous voulez finir le jeu c'est avec Cody qu'il faut y aller. On s'en sort bien. Petit côté banlieue parisienne. Je vais aller sauvegarder au premier boss de stage. Et là. On est parti hein. L'épée, quand vous maintenez une bonne distance, c'est pratique. Il faut avancer tout doucement. Il faut quand même regarder un peu à droite à gauche, c'est un peu comme en voiture. Il ne faut pas hésiter à regarder dans le rétro. Au début ça va, ils ne sont pas trop rumblards ou vislards. Plus vous avancez dans le jeu, plus ils sont rapides, plus ils sont agressifs. ... Il faut s'en méfier. Il n'a pas l'air comme ça, mais il donne un coup, ça vous enlève la moitié de la barre. ... C'est vraiment, vraiment... ... 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 Alors là, c'est très très compliqué. Avec le fait de cela, on est obligé de ne pas remuer. Au minimum. C'est pas trop mal. Allez, un dernier coup. Voilà. Pardon pour le petit bruit. Je crois que c'est le voisin à côté. C'est pas trop mal. 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 Alors là, faut pas hésiter à les prendre et à les balancer directement. Comme ça. En fait, ils sont tous réunis au même endroit où vous frappez directement. C'est pas trop mal. 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 En fait, paradoxalement, il faut faire du sur place, il faut juste le faire. Quand vous êtes cerné, il ne faut pas hésiter à envoyer des petits coups qui s'enlèvent, parce qu'une fois que vous êtes cerné, on tape à 3-4, ça va très très vite. C'est une technique assez simple, vous prenez le sabre, vous vous collez le plus possible dans le coin. Vous bougez plus, et vous frappez, c'est très efficace. Je vous laisse la pression. Ouais, alors c'est une version US, parce que la version US, on est un peu plus rapide. Donc là, il y a une version base. Non, pas une version US, mais une version US. Sous-titrage ST' 501 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 On a le stage le plus long. Alors le plan final fight c'est vraiment l'un des plus difficiles selon moi. Je les ai fini les trois. Le premier c'est vraiment celui qui demande le plus d'entraînement et de patience. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Ouh alors. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. On a l'air d'un double battement alors qu'on avait le desire sur le set. C'est un peu con. Non, c'est pas un délire. C'est un délire. Non, c'est un délire. Non, c'est un délire. C'est un délire. Attention, ça c'est la spécialité. Voilà, voilà. C'est un boxeur qui vient par derrière et qui tape. On va essayer de récupérer la cinquième bille pendant qu'on frappe. L'avantage de ce stage, c'est que comme il y a beaucoup d'éluis, à chaque fois qu'on frappe, on va prendre de l'élui. On va passer à la fin de la fin. On va passer à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. On va passer à la fin de 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 la fin. On arrive au boss. Quatre. Vraiment. Dans un grand jeu. On va rajouter un peu à faire, c'est pas l'émot. Quoi... On va passer à la fin de la fin de la fin. On va passer à la fin de la fin de la fin. Eh bien, bien, bien ! Les grands sauts comme ça, c'est pas du grand. Enfin, c'est des sauts... ...cours qui nous arrivent en pleine tête. ...cours. Oof. C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !